Musique Alors je m'appelle ma croix de sable pour Mila Marinette. Oui. Je suis la fille de M. Dupo Nzabé Sévestin. Je ne vis pas ici mais je vis en France. Et là nous sommes venus pour mon mariage traditionnel. Ah super. Déjà une grande chose, vous ne vivez pas ici, vous vivez en France. Ça veut dire que tout s'est passé ici ou en France ? Alors l'état civil d'église en France est traditionnel ici au Gabon. Ah ok, le mariage traditionnel ici au Gabon que nous vivons aujourd'hui. Oui. Vraiment, de la France au Gabon ou de Libreville à Paris, une grande histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça s'est passé ? Tout a commencé avec ton chéri ici à Libreville ou à Paris ou en France ? Tout a commencé à Nice. À Nice, en France donc ? Oui en France. Oui. Dans une église. Ah, dans une église. Dieu au milieu de ce mariage. Tout à fait. Oui. Voilà, le Seigneur a connu mes pas. Oui. Le Seigneur a connu ses pas. Oui. Dans cette église, on s'est rencontré dans cette église. Et on a sympathisé en tant que frères et soeurs dans la foi. Oui. Et après, tout de suite, il m'a, pas tout de suite mais quelques temps après m'avoir observé, il est allé tous trois et il m'a demandé un mariage. Et je voulais parler à ma famille. Super. Tout de suite, il a observé, tout de suite l'a apprécié. Il a observé, il a apprécié, il a pris le temps d'observer. L'observer. Voilà, il a pris le temps d'observer et après, il n'est pas passé par quatre chemins. Il m'a dit ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de moi. Et la rencontre à l'église, c'était en quelle année ? Alors, la rencontre à l'église, c'était en 2018. 2018. 2018, 2024, ça fait déjà six ans, jour pour jour déjà. On a fait 2018, le temps qu'on se rend compte, 2019, le temps qu'il observe et 2020, l'état civil et la mairie. Ah oui, vraiment. Alors, qui est donc ton chéri ? Il s'appelle qui ? Qui nous amène tous à vivre, se bouge pas comme les autres ? Oui. Alors, mon chéri s'appelle Jean-Thierry Marivant. Jean-Thierry Marivant. Oui, Marivant. Waouh. Ce qui est sûr, 2018, 2024, six ans, ça allait vite. Parce qu'il y a ceux-là qu'on connaît, ils font 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ni les co-cocous, les présentations n'ont jamais été à l'heure du jour. Qu'est-ce que vous avez eu à mettre ou à faire pour qu'aujourd'hui, on puisse vivre ce beau jour par contre les autres ? Le secret, c'est quoi ? Ben, c'est Jésus. C'est Jésus ? Oui, c'est Jésus. Waouh. Ça veut dire que vous dites à tous en ce moment-là que c'est Jésus qui peut vous amener. C'est Jésus qui nous a réunis. C'est Jésus qui a disposé le cœur de mes parents pour dire oui en un temps record. On va dire ça comme ça. C'est Jésus qui a touché aussi le cœur de ses parents parce qu'on a eu la bénédiction des deux parents, des deux familles. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça pour, on va dire, une année d'observation. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça pour que les parents acceptent qu'on puisse se marier après un an d'observation. Super. Donc, on s'est observé pendant une année 2019 et 2020, on s'est marié en fait. Environ un et demi. Ça ne peut qu'être que le Seigneur. Ce n'est que le Seigneur. C'est vrai que si ce n'est pas Dieu au milieu, rien ne peut se faire. Et quand même aussi, il y a quelque chose que tu apprécies aussi sur ton chéri pour que tu acceptes. Parce qu'on sait qu'il y a certains parfois qu'on demande la main. Même si le Seigneur, on dit non, on dit non. Mais rapidement, en six ans, vous avez accepté la main. Tout s'est fait. Qu'est-ce que vous avez apprécié en lui quand même? Il y a eu quelque chose d'incroyable, un comportement acteur, pas comme les autres. La première chose que j'ai regardée, c'était s'il était converti véritablement. Ah, wow. Voilà, s'il croyait véritablement au Seigneur Jésus-Christ, c'était l'auteur. Et puis sa franchise. La franchise. Oui, il est direct. Wow, super. Il est franc, il est direct, puis il est pragmatique en fait. Ah, ça. Donc voilà. Une qualité pas comme les autres, pragmatique depuis la franchise. Wow, super. Alors, on a vu la tenue, une très belle tenue. On voit le modèle. Vous pouvez dire un peu comme nous quelque chose sur cette robe? L'inspiration, c'est... L'inspiration, c'est... C'est ma grande sœur qui a tout orchestré, qui a tout organisé, qui a tout imaginé. Voilà, donc c'est elle qui m'a fait cette belle surprise. Je lui ai fait confiance. Elle est comme ma mère, donc du coup, j'ai dit, allez, je ne soutiens pas. Super. Alors, un conseil à donner à tous ceux qui vous suivent, qui souhaiteraient vivre ce beau jour pas comme les autres? Ben, un conseil, c'est... Prier. Prier. Oui. J'ai prié, le Seigneur m'a révélé. Lui aussi l'a prié, le Seigneur l'a révélé. On ne se connaissait pas. Et le Seigneur a conduit nos pas, tous deux, de manière respective, dans cette église. Et il nous a connectés. Ouais. Et c'est passé tout de suite. Donc, quand le Seigneur est au milieu, on est sûr qu'on ne se trompe pas dans le choix. Super. Alors, c'est sûr que ce beau couple ou bien cette belle relation a déjà un bon fruit, disons notamment les enfants. Combien déjà? Alors, on a une petite fille qui s'appelle Sarah Léna. Une petite fille. Combien déjà? L'âge, c'est quel âge? Elle est un an et demi. Oui. Super. Wow. On sent que Dieu est au milieu et qu'il est fou et qu'il ne cesse d'avancer. Oui. Enfin. Alors, celle qui vous a rendu belle ce jour, pas comme les autres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ben, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Oui. J'ai rien fait. Oui. Je me suis assise, on m'habillait, je me suis assise, on m'a maquillait. Je ne peux que bénir le Seigneur. Super. Et lui, merci à toutes les personnes qui m'ont rendu belle pour ce jour. Ah, ok. Et à ceux qui vont me suivre aussi de l'autre côté, en France, qui ne sont pas là, un mot à leur dire. Tout à l'heure, ils vont regarder. Dès qu'on va faire une publication, les gens en direct, qu'est-ce que vous leur dites? Ben, c'était la surprise. Ah, ça, la surprise. C'était la surprise. Comme le Seigneur, il fait ces choses, on n'essaie pas. Voilà. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Oui. Voilà. Donc, il a permis que ce soit en mars. Oui. C'était aussi, on va dire, fait de telle sorte que beaucoup n'ont pas été au courant en France, quand on venait pour le mariage traditionnel. Donc, pour eux, ce sera une surprise. Une surprise. Et vous allez vous découvrir la surprise, tout simplement. Super. Avec Dieu, c'est des surprises. Oui. Félicitations. Merci. Donc, à tout à l'heure. Oui. Et à tout à l'heure. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Monsieur Pierre. Oui, papa. Ce n'est pas possible. Vous nous amenez quelqu'un de l'extérieur. Il dit qu'il vient prendre un boucou. Maintenant, on amène un boucou. Il a le courage de vivre devant tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est un boucou. Ça, c'est un boucou. Une belle femme comme ça. Applaudissements. Applaudissements. C'est une belle forme. Applaudissements. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. Qu'est-ce que je peux dire ? Si vous allez quelque part, vous avez besoin de quelque chose. que vous avez ainsi vraiment aimé. Vous trouvez que ce n'est pas ça. Il faut bien être fort. C'est pas ça. Et je me rappelle pour l'histoire biblique. Oui. Il semble que... Jacob avait eu même la même situation. Mais je ne vais pas aller là-bas, parce que nous ne sommes pas dans l'histoire ancienne. Nous sommes là au présent. C'est l'accord. Mon fils a dit que... Je ne veux pas être comme un. Je veux seulement une. Certainement, il y a eu erreur de prononciation du nom. Certainement. Certainement. Oui, papa. Je voudrais vraiment demander votre intelligence et reconnaître l'erreur. Celle dont nous avons besoin. Et... Vous ne pouvez pas citer son nom. Parce que chez nous, le nom, quand on le prononce... On ne sait pas si c'est... La belle-mère ou la belle-mère ou la grand-mère. Et ainsi de suite. Donc, pour éviter cette erreur, alors... Premièrement, nous allons essayer de mettre fin à cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on a dit... Voilà. Parce que sinon... Je ne sais pas par où on va commencer. C'est à vous. C'est à vous de nous aider dans cette affaire-là. Et... Non ? Je ne sais pas. Essayez de calmer. Essayez de calmer ça. C'est en de vous. Pour éviter des problèmes. Calmer vous-même. Parce qu'elle a dit, ce n'est pas elle. Calmer vous-même. C'est pourquoi... C'est pourquoi... Quand j'ai la voix belle... Donc, cette affaire-là... Comment on va faire, tu vois ? On va réveiller. Voilà. Voilà. Quatre. Maman. Maman. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Celle qui s'appelle Nina Marinette. Maman. Voilà. Si elle est là-bas. Voilà. Elle s'est bien identifiée. Nous voulons la voir. Voilà. Et comme j'ai prononcé ce nom avec beaucoup de respect, Papa, voici les 10 000 pour éviter encore des problèmes. C'est pas grave. Merci. 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 C'est pas grave, Apple. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Merci. C'est parti. 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 bien attaché. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 C'est parti.